merci en tout cas de vous être rendu disponible et puis merci de nous apporter votre regard sur les travaux que nous avons conduits avec la ville des îles sur cette concertation je prends le fil des questions que nous avions prévu de vous poser comme on le soulignait il y avait un premier champ de questionnement qui tournait autour de la question de la fatigue puisqu'effectivement on a constaté où les acteurs éducatifs ont été concertés ont pu signifier que les enfants étaient plus disponibles le matin pour les apprentissages mais qu'en même temps comme ils étaient assez fatigués rapidement au milieu de semaine ils n'arrivaient pas à mettre un profit ces temps du matin vous qui connaissez bien ces phénomènes de rythme de vie des enfants et du coup de fatigue qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? je pense que la fatigue c'est un concept flou c'est ce que je vous ai dit et on a bien du mal à déterminer ce qu'est la fatigue quand on n'est pas médecin ou psychophysiologue bon c'est un concept flou donc moi les travaux que j'ai menés ceux de certains de mes collègues enfin la plupart des collègues on n'est pas très nombreux donc on est assez rapidement en accord ne trouvent pas de lien entre ce qui a été déclaré par certains intervenants parents enseignants par exemple le jeudi c'est pas le plus mauvais jour de la semaine c'est pas la coupure du mercredi qui va générer une fatigue trop importante le jeudi je dirais que cette fatigue elle est en plus c'est appelant sa fatigue elle est très difficile à cerner à mesurer à quantifier à objectiver je crois que il vaut mieux dans ces conditions faire référence à des travaux sur la vigilance sur l'observation très poussée en classe voire en dehors de l'école au travers des interventions des animateurs et des différents partenaires en éducation donc moi quand on me dit c'est la fatigue la fatigue on la met à toutes les sauces voilà ce que j'en pense et c'est si vous vous adressez à nous nous on essaye d'amener des données difficilement contestables enfin c'est toujours contestable et aimer des données qui soient objectives et non sous la pression de telle ou telle orientation par rapport à la politique de management du temps pas ce que j'en pense donc c'est un concept compliqué oui donc finalement la fatigue c'est à la fois un concept compliqué et si je vous comprends bien aussi aux origines aux origines multiples qui ne sont pas forcément liées exclusivement à l'organisation des journées d'école à la pause du mercredi qui tiennent à la fois à chaque individu chaque enfant mais aussi au rythme de vie en famille peut-être au rythme de vie dans la société au saison peut-être oui mais c'est c'est quand même pas on n'a pas des enfants qui sont épuisés à un point tel qui ne pourraient plus travailler suite à ce qu'ils font en classe et en dehors de la tasse qu'on me dise parfois que les enfants sont surbouqués quand on met en place la semaine de 4 jours et qu'on est obligé de tout tasser jour par jour et sur 4 jours oui et que le week-end le mercredi peut devenir une source de fatigue mais pas en France liée à l'emploi du temps scolaire c'est ce qu'on appelle le surbooking d'accord donc voilà et alors parmi ces autres critères que vous évoquiez la question de la vigilance de l'attention oui vous auriez des repères un peu à nous donner justement pour mieux fermer ces questions-là bien c'est oui bien sûr il y a quelques repères quand j'ai commencé mes travaux je me suis référé effectivement à ce fameux concept de fatigue et ça m'a amené tout de suite à une situation par le biais de tests psychotechniques des tests de barrage des tests de détection de signaux des tests là où les résultats sont sont pernés et on a dégagé des rythmicités c'est-à-dire des phénomènes qui reviennent périodiquement régulièrement qui sont difficilement modifiables mais qu'il faut absolument respecter et la rythmicité qu'il faut respecter absolument au niveau de l'enfant d'un point de vue physiologique et d'un point de vue psychologique c'est-à-dire la convergence des différentes données de facteurs physiologiques et biologiques c'est que il y a une rythmicité qui existe bien au niveau de la journée et qui est difficilement atérable et qui est modifiable sous l'emprise de certains facteurs extra-scolaires extra-individus bon je vais donner un exemple généralement pour les enfants par exemple de CM1 CM2 la courbe de vigilance habituelle rencontrée est une élévation du niveau de la performance intellectuelle de la vigilance du début de la même journée quand je dis début de l'entrée en classe jusqu'à vers midi bon avec un creux dans la performance autour de mes lits puis une nouvelle progression plus ou moins importante en fonction de l'âge d'après-midi et ça on le trouve à l'aide de tels psychologiques mais aussi au niveau physiologique il y a très peu de travaux sur cette question mais il y en a qui sont très précieux je fais référence aux travaux de Gilbert Montagnier mais je fais aussi référence aux travaux de Dallard et Berbe je fais référence aussi à nos travaux et ceux de mes collaborateurs lorsque j'étais en activité complète aujourd'hui je ne suis pas à la fête de temps en temps à part le moment où je voulais me solliciter bon et là on a cette capacité et tant qu'on respecte cette capacité qui est indépendant quand même de tout ce qui se passe autour on peut dire que les emplois du temps sont généralement corrects ils sont adaptés et malgré tout on aura des moments de fatigue et ça c'est logique il y a des hauts et des bas quand on exécute un travail au niveau de l'effort au niveau de la fatigue ça on a une réplicité journalière qui convient absolument de respecter et ça on a toujours on a commencé à l'époque où les travaux on travaillait le samedi matin ou le mercredi matin les autres jours elle était bon il s'est avéré il s'est avéré que là cette logicie a été parfois mise au rencard elle a été mise à côté de côté et on n'a pas assez respecté quels sont les facteurs qui perturbent cette éthnicité qui est le témoignage relative à l'adaptation des enfants du temps scolaire et périscolaire aux enfants et bien c'est d'abord l'origine des enfants il faut savoir que les enfants qui vivent mal leur week-end et je pense aux enfants des quartiers d'enfants qui ont une vie un peu perturbée à l'extérieur même beaucoup perturbée à l'extérieur et bien on ne saura pas la lucidité et donc on aura des performances mais donc on pourra peut-être parler d'une fatigue qui génère de mauvaises performances et ça sera aussi chez les enfants qui sont surbookés on en parlait tout à l'heure alors là on voit par contre effectivement des jeudis des mercredis trop chargés on va en faire de trop et là c'est dans le sens inverse c'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'utilité il y en a trop et je dirais que là il faut tenir compte de ça et chez certains enfants le lundi est très difficile à vivre et donc rythmicité réelle c'est au niveau de journée rythmicité créée de toute pièce et bien on peut le considérer on peut considérer que la semaine présente une rythmicité mais c'est une rythmicité qui a été générée par les adultes en faisant un peu fui de ce que les chercheurs ont trouvé on n'est quand même pas les premiers un chercheur comme Vermeille Guy Vermeille avait montré dans son ouvrage sur la fatigue il l'avait appelé fatigue puis c'est lui qui a mis quelques chercheurs sur la piste de la vigilance et bien on montre que la semaine oui c'est une rythmicité mais qui est complètement créée gérée par les adultes et là bon on n'est pas toujours sûr d'être prête de cette rythmicité et puis ça c'est la rythmicité de Valère vaut mieux dans ces conditions qu'il n'y ait pas trop de coupures il y a déjà une grande pas trop grande le 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 week-end samedi dimanche et on peut en créer une deuxième et c'est ce qui se fait c'est celle du mercredi chez certains enfants donc il faut aussi d'avoir une régularité dans les activités dans le travail dans les loisirs au cours de la semaine et puis il y a une troisième et c'est celle qui est annuelle et alors l'annuelle c'est le problème de l'alternance des périodes de sept jours de sept semaines de travail entre sept semaines plus ou moins une scolaire et avec deux semaines de période de loisirs et loisirs qui participent à l'éducation des enfants qui sont très très importants et alors là c'est une réplicité aussi qui est à la fois créée de toute pièce parce que je ne vais pas me dire que les vacances de fray dont je bénéficie en ce moment sont des vacances qui sont forcément créées pour l'enfant mais ça permet quand même aux enfants de voir la neige et ainsi de suite mais enfin si on a le zonage ce n'est pas pour le respect de la réplicité pourquoi c'est ça peut se comprendre mais qu'on le dise carrément et puis on a quand même des périodes dans l'année où ils sont plus difficiles à défendre et à mettre en évidence et à respecter c'est autour de la touss là il y a une période difficile qui arrive après trois mois de travail scolaire en période non pandémique et puis vous avez une période aux alentours de fin février début mars bon alors couvrez-vous bien parce que c'est bientôt autrement ce qui est quand même aussi là aussi curieux dans le débat sur les nouveaux améliorations du temps c'est que on dit d'ailleurs on ne le dit plus comme ça c'est plus simple mais effectivement on disait respecte ton enfant respecte ton service et puis il faut absolument que l'enfant se profite de ce respect des travaux et qu'ils tiennent compte des travaux qu'ont les scientifiques qu'ont bien on n'entend plus parler et c'est bien dommage parce que et quand on entend parler on attaque par les par les entrées qui ne sont pas forcément les bonnes la rythmicité qu'il convient de respecter à tout prix c'est celle de la journée et si on veut qu'elle soit en plus un bien installée et régulière et là il y a des des conditions à respecter et à commencer par éviter la semaine de quatre jours alors c'est encore pire la semaine de quatre jours quand elle est sèche quand il n'y a rien autour quand les éducateurs les animateurs ne viennent pas en relais à part égale j'incite beaucoup je suis quand même été président de la jeunesse européenne donc je connais un petit peu les activités périscolaires et même beaucoup et ça serait dommage qu'on ne reste respecte pas la réussite en créant cette semaine de quatre jours et en préférant à mon avis les intérêts défendables tout à fait défendables et il y a des choix à faire oui en fait dans ce que vous nous dites effectivement on a des organisations qui sont posées par la société et on comprend bien pour répondre à des intérêts qui soient des intérêts bien sûr des intérêts économiques ou des rythmes de vie des entreprises et même des familles et que puisque ça finalement on ne peut pas beaucoup jouer dessus il convient de jouer sur ce sur quoi on peut jouer et c'est-à-dire l'attention apportée au rythme dans la journée et l'attention apportée à minimiser finalement les coupures dans la semaine pour ne pas avoir trop de temps il faut se remettre en condition parce que le lundi je ne pourrais pas pouvoir le reproduire finalement le jeudi donc j'ai envie de dire pour revenir sur notre sujet soit on a effectivement une semaine de 4 jours d'école mais il faut dans ce cas-là réfléchir à une organisation du mercredi qui soit cohérente avec les autres jours en termes de rythme pour ne pas avoir une durée de rupture soit on est sur une organisation plutôt sur 5 jours ou 4 jours et demi mais là encore il faut penser des organisations quotidiennes qui se répètent pendant ces 5 jours-là tout à fait je suis en plein d'accord avec ce que vous venez de dire je n'ai rien à rajouter je trouve que c'est de cette façon qu'il faut aborder la question et pas alors il faut souvent je dis bon c'est facile il faut respecter l'enfant je dis tout ça il faut respecter il y a un qui est enfant tout pour l'enfant mais il faut aussi prendre en compte les contraintes des adultes de ceux qui encadrent les enfants mais aussi ceux qui ont leur vie professionnelle et ainsi de suite et on le voit bien en ce moment le problème de cette épidémie avec comment on fait quand on travaille et que nos enfants sont à l'école et au moins on voit mieux il faut arriver à concilier les enfants mais aussi ceux des adultes et c'est là tout le problème moi ce que je demande dans ce débat c'est qu'il soit clair et qu'on dit ben non on ne peut pas faire nous aussi si on va pas travailler ou si nos conditions de travail sont pas respectées on n'est plus dans le coup et bon c'est le problème alors laissons tomber un petit peu nos positions parfois partisanes et arbitraires et essayons d'être le plus lucide possible et d'amener au mieux ces enfants pour qu'ils vivent bien et surtout en ce moment donc c'est dit tu veux oui pardon non excusez-moi j'allais dire c'est le sens qu'a souhaité donner la ville à sa concertation avec l'intervention extérieure et puis finalement des débats et des temps d'échange entre différents acteurs qui sont déroulés de façon j'ai envie de dire apaisée en tout cas de façon objective voilà chacun a pu dire de son point de vue mais aussi entendre le point de vue des autres et en même temps ils ressortent de tout ça finalement plusieurs options plusieurs possibles au milieu desquels il est un peu difficile de choisir oui c'est très difficile de choisir surtout en ce moment et moi je pense que là la ville a fait comment dire un bel effort de concertation et comme vous disiez dans un commun apaisé ça se voit dans les réponses qui ont été à portes aux questions dans la façon dont vous avez organisé cette concertation donc si ça se faisait comme ça un peu partout ça apaiserait ça serait beaucoup plus serein comme situation parce qu'on a quand même vu du jour au lendemain il y a probablement dans l'exégone quand même un maire et son conseil municipal jouant dans la splendeur de l'arbitraire politique disant bon ben voilà nous on veut changer à Noël là cette année cette année Noël 2020 je suis retourné vers l'été je me disais pas possible les enfants ont commencé selon une certaine rythmicité d'un peu du temps et ils vont passer à autre chose alors qu'ils ont alors on a bien deux pères un complémentaire édificatif a disparu et le grand souci c'était il faut quatre jours parce que comme ça les enfants vont se reposer et c'était et ça c'était ça et le grand risque c'était ça je connais d'autres villes on donne dans le cahier de suivi de l'enfant on lui met un flyer et voilà madame, monsieur pour les parents qu'est-ce que vous préférez lundi le mercredi ou la semaine de quelques jours la semaine de quelques jours et demi et c'est tout c'est sans aucune explication alors c'est la porte ouverte à tout et ce qui me surprend c'est que c'était cette espèce de désinformation et de partie brille mais qui est dans quel intérêt parce que je pense que si les intérêts adultes se seraient beaucoup plus respectés à mon avis si c'était à quelques jours et demi bon c'est comme ça il y a des bâtons mais c'est de même ça se fait un peu sur l'eau dans ça merci pour cette conclusion justement sur finalement puisqu'on peut finalement bien fonctionner dans un choix d'organisation hebdomadaire ou dans un autre puisque vous nous appelez à regarder plus précisément ce qui se passe à l'intérieur de la journée vous nous appelez plus précisément à veiller à un rythme identique et également à ce que l'ensemble des acteurs interviennent de façon complémentaire et de façon finalement très cohérente très finement reliée comment est-ce qu'on peut concilier pour les enfants au travers de toutes cette semaine les différents temps les temps des apprentissages scolaires éventuellement notamment pardon le temps du repos le temps du jeu le temps de la vie en famille comment est-ce qu'on peut faire en eux pour concilier tout ça alors là c'est une vaste question je ne sais pas les solutions au miracle mais je pense que déjà la première des choses à faire c'est d'essayer vous voulez dénumérer tout ce qu'il y avait à faire ou tout ce qui a été fait parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites et qu'il ne faut pas arrêter cet aménagement du temps c'est la démarche de la commune sur comment dire il ne faut pas arrêter la démarche sur ces nouveaux aménagements et c'est tout complémentaire et c'est négatif je n'ai pas rien dit sur ça la première des choses c'est de faire accepter à tous que tous toutes les personnes concernées ont un rôle plus ou moins important mais il y a d'abord et en premier il y a les parents et les parents ils sont un peu démunis ils sont un peu un peu soumis à une certaine pression de la part d'autres groupes d'autres groupes de pression vous avez bien évidemment les enseignants mais vous avez aussi tout ce qui est correspond le mouvement d'éducation populaire qui est complémentaire ça fait tout à fait ringard un peu vieux comme expression enfin ça existe toujours et c'est heureusement qu'ils sont là encore les mouvements d'éducation populaire qui viennent en complément voir à égalité avec les enseignants et là je trouve que le climat devient plus serein mais au début quand il y a eu la réforme proposée précédemment c'était vraiment chacun se mettait dans sa tranchée et il n'y avait pas de liaison entre les différents intervenants éducatifs je pense que cette situation est en train d'évoluer positivement c'est-à-dire que on va vers une compréhension de l'autre et une prise en compte de ce que l'autre fait et montre et j'ai vu ça dans les expériences de terrain j'en ai fait quand même pas mal beaucoup même et on voit bien que les enfants qui sont soumis à cet aménagement du temps multiple enfin par de multiples intervenants et il faut alors là il y a tout un problème d'organisation me semble tout à fait pris en compte par les enfants et ceux qui prennent en compte ces aménagements du temps où la complémentarité éducative est présente et bien sont gagnants et ont des performances de vigilance qui sont tout à fait comparables à ceux qui autrefois étaient dominateurs dans leurs performances par rapport à ceux qui bénéficient de ces nouveaux aménagements où il y a la complémentarité éducative alors pour Vixandu là aussi il y a des points dont on peut tenir compte des points qui sont dans nos travaux et dont on peut tenir compte nous avons expérimenté alors ça vous pouvez trouver ça sur le net sur beaucoup de grandes villes et malheureusement on n'a plus d'éléments de comparaison parce qu'il y a un engouement pour d'autres aménagements qui hériteraient aussi de dévaluer on ne peut même pas les évaluer c'est peut-être plutôt dangereux de les évaluer voilà mais bon on espère bien qu'un jour de la raison va reprendre le dessus et justement pour vous on a dépassé finalement le stade de l'opposition dans beaucoup d'endroits oui je crois on a même dépassé le stade des simples concessions pour aller vers un consensus pour aller vers des choses qui sont vraiment partagées entre l'ensemble des acteurs ça c'est la prochaine phase pour le moment les ponts sont jetés sont là mais je crois qu'il y a encore du travail et je crois qu'il est nécessaire il faut prendre son temps je crois que c'est pas perdre son temps que d'attendre une année de voir de peaufiner de revoir s'il y avait des points qui ne collaient pas de dire bon ben voilà le mardi soir c'est après l'école ça peut allonger le temps à l'école enfin bref il faut revoir certains points mais ça c'est non ce que je veux dire au niveau de l'évolution positive c'est que cette reconnaissance des enseignants par rapport aux animateurs et vice versa celle des animateurs par rapport aux enseignants est en train de se solidifier de se consolider est en train de prendre corps je vous donne un exemple par exemple sur Paris Paris je me souviens d'avoir participé aux états généraux de la ville de Paris sur l'éducation et sur notamment le temps scolaire c'était vraiment la guerre de tranchées c'est en train de se calmer et on commence à comprendre que alors évidemment il y a des difficultés par exemple Paris on prend d'espace parce que ce qu'il faut faire aussi ce qu'il faut envisager c'est le temps harmonisé le temps scolaire paris scolaire mais également les espaces quand vous êtes et qu'on ne dise pas oui mais à la campagne on n'a pas de moyens mais oui on n'a peut-être pas de moyens mais on a des espaces parfois et ça vaut de l'ordre l'espace donc vous voyez c'est un exemple entre autres alors il y a les problèmes de transport mais je crois qu'on a dépassé les esprits c'est pas encore bien en place quand même parce que bon avec cette campagne parce que j'appelle c'est une campagne pour démontrer que tel aménagement du temps sans aucune preuve sans rien est mieux que l'autre je trouve ça un peu dangereux finalement on a perdu du temps peut-être pour démontrer que tel aménagement est mieux que tel autre alors qu'on devrait utiliser ce temps à voir comment dans telle configuration on s'organise pour que ce soit c'est tout à fait ça d'accord je retiens la position je suis sur la même longueur d'angle j'espère du coup que ça résumait un peu votre dernière intervention sur les justement si le souci principal c'est effectivement le bien-être de l'enfant à la fois le bien-être pour le bien-être puis aussi le bien-être pour être dans de meilleures dispositions d'apprentissage de relations ou d'autres est-ce que vous auriez des recommandations particulières des points de vigilance des sujets sur lesquels cibler notre attention ah oui 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 j'ai quelques j'ai quelques recommandations c'est tout simple moi je pense que les recommandations que j'ai c'est je vais vous les donner les unes pas les autres parce que c'est ce qui ressort comme prioritaire d'abord la première des choses c'est au-dessus de toutes les recommandations particulières spéciales spécifiques je crois qu'il ne faut pas négliger l'apport même s'il n'est pas très important l'apport des scientifiques on ne sait pas comme pour les vaccins mais il faut quand même savoir il y a des personnes qui ont travaillé sur la question qui ont été respectueux de l'objectivité et qui bon ne feront pas un coup d'état parce que ça ça fonctionne j'en prenne des orientations mais enfin ils ont été prévenus donc je pense que ça me paraît important de au moins savoir que ça existe ou bon ça c'est une position générale mais il y a aussi des points particuliers je vous ai parlé tout à l'heure des réplicités qui dominent bon d'abord il faut d'abord respecter la réplicité journaillère nous ne commençons pas par l'année ou par la semaine commençons par ce qui est le plus simple et là on s'agène c'est le plus simple et qu'est-ce qu'il faut c'est aménager la journée et qu'est-ce qu'on y fait dans cette journée et à mon avis il faut essayer de la dédensifier pour ne pas essayer de faire en 4 jours ce qu'on faisait autrefois en 4 jours et demi uniquement au plan scolaire bon uniquement au plan scolaire donc il faut essayer de respecter les bons moments et les moins bons moments les moments d'apprentissage poussé les moments d'utilisation des connaissances que ce soit au niveau de la journée prioritairement mais également au niveau de la semaine il faut essayer alors ça c'est vrai pour les enseignements je dirais scolaires mais vous avez les enseignements les périscolaires les loisirs les loisirs éducatifs c'est pas un vrai mot ça existe l'éducation qui est utagé là se fait à l'école d'accord mais ça se fait aussi chez les parents et aussi grâce au mouvement d'éducation des loisirs et des éducations populaires moi j'ai quand j'étais directeur de collègue de vacances on disait comme ça ça revient d'ailleurs le terme on dit maintenant centre d'accueil avec vous connaissez lui quoi avec hébergement avec hébergement sans hébergement bref mais les enfants ils apprenaient moi j'en avais quelques-uns ils prenaient leur fourchette il fallait voir quand ils prenaient leur fourchette pour manger ce qui était chouette ils étaient au contraire d'autres qui eux étaient habitués à manger des cuillères en argent j'exagère mais donc il y en a des lieux d'éducation qu'il ne faut pas sous-estimer il faut les moments forts et les moments faibles avoir une vie régulière la plus possible ça me paraît fondamental ça joue sur le sommeil ça joue sur la vigilance il faut aussi il n'y a qu'à alors là attention parce que ça risque de nous arriver c'est respecter le système 8 7 semaines de classe et 2 semaines de vacances on va se schématiser notamment au moment de la Toussaint il s'avère qu'au moment de la Toussaint ça arrive très tard ça arrive à peu près au bout de 3 mois de classe les enfants sont particulièrement somnolents fragiles inattentifs c'est trop long donc il faut bien laisser ces vacances de la Toussaint même si économiquement elles sont très porteuses ça me paraît très important respecter les vacances de la Toussaint j'ai peur qu'elles soient menacées là ça ne coûte rien c'est un déplacement il faut là ça commence à se compliquer après développer les structures les structures et et puis je vous dirais en dernière sorte éviter la semaine des 4 jours et si on ne peut pas l'éviter la semaine des 4 jours dans ce cas il faut aménager le mercredi le mercredi de telle sorte qu'on ait vraiment une complémentarité réelle ça c'est déjà une chose là c'est un autre problème donc voilà moi je trouve que ce qui a été proposé dans la commune de comment elle s'appelle Elzine c'est ça oui tout à fait oui oui c'est une c'est une solution et si j'avais un conseil à donner c'est d'essayer de faire perdurer ce climat serein et se donner du temps je pense que parce que quand on connaît bien les textes les textes ils nous disent pas c'est 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 l'entendure parce que là vous voyez des trucs assez fantaisistes c'est là il y a l'hétérogénéité vous avez encore du temps et si vous ne l'avez pensé vous l'aurez l'année prochaine et puis vous verrez bien bon voilà j'en pense mais c'est c'est un petit explicatif oui mais finalement du choix qui sera fait de telle organisation ce qui importe et que vous soulignez tout à l'heure c'est l'infra 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 la journée l'organisation la journée puis ce qui importe finalement c'est le travail concerté de tout le monde pour prendre le temps de la réflexion prendre le temps d'expérimenter et surtout de ne pas basculer immédiatement d'un régime d'un mode de fonctionnement à un autre sans que chacun des acteurs ait pu comprendre dans quel nouveau fonctionnement il va pouvoir se projeter oui tout à fait c'est ça c'est parfait merci beaucoup et je vous rends à la montagne profitez-en oui d'accord allez au revoir et je vous remercie